Musique ... ... ... ... ... ... ... mes collègues maires, je suis venu à la maison de mon collègue qui est là, avec Macky Sall, le président de la ville et de l'éducation avec les études de l'éducation. C'est ce que je veux dire. La vision Macky Sall est une bonne vision. Il a une courte vision parce qu'il y a une continuité et il y a une petite vision qui apprécie l'idée de ce que je veux dire que je veux dire. Nous sommes en tant que maires. Nous sommes en tant que maires. Nous sommes en tant que maires. Nous sommes en tant que maires, les agents municipaux. La différence, nous savons que c'est que les agents, les employés de l'État. Il y a peut-être deux ministères qui permettent d'augmenter l'augmentation du salaire de l'État. Il y a une question de l'État civil. Le directeur, M. Aliou Salman Kouni. L'État civil, c'est l'État central. Il y a des collectivités territoriales. Mais il y a des points dans la mairie. Il y a presque tous les gens qui sont des points qui sont les plus hautes. Les officiers d'État civil, vous êtes beaucoup, 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 beaucoup. Vous êtes beaucoup, beaucoup. Vous êtes beaucoup, beaucoup. Nous voulons que les politiciens, vous défendre qu'ils sont des questions ou des questions mais surtout, les informatisent. Parce que la ville de Gédiaye, actuellement, il y a des adultes qui sont envers 80, 78, on a presque cru qu'on a fermé. Parce qu'on ne bilbaie pas le cas pour le pays, pour les enfants, on a des problèmes. On a des directrices qui ont des idées et qui ont beaucoup le temps pour l'informatisation des Etats civils. On est revenu à ce moment, à ce moment-là, à ce moment-là. Parce que l'on ne peut pas vers mon ministre, surtout l'acte III de la décentralisation. Les villes ne sont pas d'avance. Ville est en train d'avance, mais il n'y a rien à voir. Vous avez un problème. Elles sont au niveau de la ville de Guédiouaye, nous leur avons fait le rassage des notaires, nous leur avons fait le goutonage, nous leur a fait la pollution. Ce qu'elles sont fait pour les non-parents, nous leur avons fait le rassage de à Lombard. Monsieur le Ministre, acte 3 de décentralisation, le problème c'est que les collègues de maires ont dit que les fonds de dotation ont voté depuis l'année dernière, le mois de décembre, plus tard, février ou mars, le mois de novembre, c'est la politique comme nous le faisons, la politique qui nous cesse, et que je pense que les fonds pour qui ont fait, si vous les connaissez, je vous laisse politiser, mais je vous laisse gagner les fonds ! Nous, il n'y a pas de commandement territorial. Peut-être que le ministre de l'Intérieur n'a pas de responsabilité. Je l'ai vécu. Mais si je veux dire, je veux dire que le ministre de l'Intérieur ne soit pas de responsabilité. Les préfets et les sous-préfets, les plus importants, les plus importants politiques, les plus importants politiques, les plus importants, les plus importants. Le commandement territorial, leurs relations avec les maires, c'est le ministre, ils veulent nous parler de ce que nous disons. Au niveau de la vie, je vois que le ministre de l'Intérieur ne soit pas de responsabilité. La famille, c'est le ministre de l'Intérieur. La famille, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur. Actuellement, le ministre de l'Intérieur souffre. C'est bien, personne ne critique. Mais ici, nous nous demandons ce que nous demandons. Dans le cadre du préconc, nous payons tous les mois 30 millions, 10 mois, 300 millions. Nous demandons que nous demandons de la publicité. Et tous les ministres de l'Intérieur, nous demandons un peu plus de choses. C'est tout ça, nous demandons de l'Etat. Le président, nous demandons de la partie de l'Etat. Nous demandons de l'Etat, pour nous nous donnerons des services. L'inondation et l'assainissement, monsieur le ministre. L'inondation et l'assainissement, nous demandons de l'Etat. Mais il faut que l'on s'enlève, il faut que les 750 milliards. Il faut que l'on s'enlève. Merci chers collègues. Merci chers collègues. Merci chers collègues. C'est les investissements. Aujourd'hui, il faut le dire avec la logique des compétences transférées, il y a des réalisations que l'État ne fera plus dans les localités, ce sera aux communes d'assurer. Et il restera bien entendu aux populations de constater ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Pour en venir un peu à la fiscalité, je pense qu'il est important, et c'est une question que je voudrais poser également, je reviendrai plus là-dessus au passage du ministère des Finances, c'est la différence entre la CLVL et la CGU. Je pose la question parce que je suis maire d'une commune, de la commune la plus industrialisée du département de Dakar, j'aurais peut-être même dit de la région de Dakar, et ça a toujours été mon plaidoyer. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on nous dise que du point de vue de la CGU que Dakar, nous, nous recevons les 60%, l'État 40%, mais au niveau de la CLVL, étant de Dakar, on nous dit que toute la patente, l'ancienne patente, les taxes sont données aux villes et non pas aux communes. Alors que sur la CLVL, c'est une taxe globale que les communes se partagent. Donc de ce point de vue, c'est un plaidoyer, mais il faudrait également qu'on puisse nous aider à faire face aux réalités du terrain. Parce que logique pour logique, on dit que c'est le terrain qui commande. Donc l'on ou deux feuilles, un plaidoyer, monsieur le ministre, du point de vue de la CLVL, que l'on puisse mieux comprendre. Je reviendrai dans le détail, dans les chiffres. Nous avons, au niveau de la CGU, comme j'ai eu à le dire, je pense qu'aujourd'hui, l'État pourrait renoncer, monsieur le ministre, au 40%, ce qui est tout à fait légitime pour, en tout cas, les collectivités et équilibrés. Monsieur le ministre, nous avons le Code général des impôts. Je pense qu'il faut des réformes, de ce point de vue. Le Code général des impôts, il faut des réformes parce que je ne dirais pas que la nomenclature est obsolète, mais la nomenclature ne prend pas en compte la réforme de l'acte 3. Si je fais allusion un peu au régime financier du décret 66, 510 du 4 juillet 66, et également, donc, sur la nomenclature de manière générale. Il y a des choses qui ne sont pas prises en compte, que nous ne pouvons pas réaliser, bien entendu, monsieur le ministre. Le dernier point, monsieur le ministre, c'est sur les différents projets, la fonction publique locale. On en parle depuis la nomenclature, le projet de, depuis 2011, je crois, monsieur le ministre. Et depuis 2011, c'est souvent revenu sur la plateforme revendicative des travailleurs sociaux qui sont nos partenaires. Je pense que ce serait un aspect extrêmement important et qui nous mettrait beaucoup plus à l'aise. Oui, pour les augmentations de salaires, mais il faut une péréquation. Je connais des communes de Dakar qui ne sont pas en mesure de payer leur salaire. C'est l'État qui prend en charge, en tout cas, ces salaires. Aujourd'hui, si l'État est dans les mesures de nous accompagner, oui, nous sommes tout à fait d'accord pour cette réforme. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Sous-titrage ST' 501